Dans notre métier, on est régulièrement confrontés à la vie et à la mort. À un moment donné, l'étape de l'abattage, on sait qu'elle n'est pas marrante, mais même si c'est un acte de donner la mort à des animaux, on pense qu'il y a moyen de donner cet acte dans la dignité et en le faisant bien. À Confédération Paysanne, on pense que l'abattage est un maillon indispensable pour maintenir des éleveurs et l'élevage paysan. À un moment donné, si on n'a pas cet outil d'abattage, on ne peut pas valoriser nos animaux, on ne peut pas choisir de leur destination, que ce soit en vente directe, auprès de restaurateurs ou de certains bouchers, etc. Du coup, si on n'a pas cet abattage proche de chez nous, donc on dit abattage de proximité, c'est compliqué. On milite aussi pour que de nouvelles formes d'abattage puissent exister, l'abattage mobile, l'abattage en ferme, en appliquant ce qu'on peut appeler la flexibilité. On milite aussi pour que l'abattage d'urgence puisse être organisé dans les abattoirs fixes de proximité et qu'il y ait toujours des solutions pour les éleveurs. Et donc, quand il n'y a pas des solutions de transport possibles parce que les animaux sont accidentés et déclarés non transportables, on a milité pour obtenir l'abattage d'urgence de ces animaux dans les fermes avec un transport et une collaboration avec les abattoirs de proximité. C'est toujours déstabilisant de recevoir des attaques véganes. Moi, j'en ai reçu beaucoup. Je pense qu'il est important de ne pas se sentir attaqué personnellement et de ne pas répondre en colère. Je pense que pour les éleveurs, c'est important de parler de son métier calmement. Par contre, de ne pas se sentir obligé. C'est-à-dire que si on ne se sent pas en sécurité, il faut pouvoir aussi dire « non, je n'ai pas envie d'aborder le sujet » parce que je suis convaincue que certaines personnes, on ne pourra pas leur changer leur façon de penser et puis de quel droit, après tout, on changerait leur façon de penser. Mais je pense que ce que ne comprennent pas beaucoup de véganes, c'est que pour nous, l'élevage paysan, et c'est ça qui les énerve beaucoup dans les échanges que j'ai pu avoir, c'est que l'élevage paysan, comme la voix du milieu ou la troisième voix, ça les énerve au plus haut point parce qu'ils sont assez binaires. Donc l'élevage, ce n'est pas bien, c'est nos hules, on doit le supprimer et manger végétal uniquement, c'est super bien. Ils n'ont pas compris les interactions qui existent entre le monde végétal et le monde animal et que tout s'enchevêtre et que tout est interdépendant et que c'est ça qu'on porte quand on fait de l'agriculture paysanne et de l'élevage paysan. On a besoin du végétal et de l'animal et on a aussi besoin de cette étape d'abattage et il faut qu'on réexplique calmement ce qu'est notre travail et c'est de la pédagogie.